Deux enfants sont donc tombés gravement malades après avoir mangé du morbier, contaminé par une bactérie. Élise, elle a 7 ans, elle va probablement perdre l'usage de CR1. Et la petite Clara, qui a 18 mois, toujours hospitalisée, elle a passé 25 jours plongée dans un coma artificiel. En cause, la bactérie Echerichia coli, qui est présente dans le tube digestif des ruminants et qui peut contaminer ensuite le lait, venant faire le fromage. Alors, il existe plusieurs types d'Echerichia coli. Elles vont donner la plupart du temps une banale intoxication alimentaire, mais certaines de ces bactéries vont produire des toxines extrêmement dangereuses qui vont attaquer les reins et provoquer ce qu'on appelle de l'insuffisance rénale. Et la particularité de ces fromages contaminés, c'est qu'ils sont faits à base de lait cru. Oui, et comme le lait n'est pas pasteurisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été chauffé, les bactéries éventuellement présentes peuvent survivre et contaminer les fromages. La plupart du temps, ces bactéries, chez l'adulte, sont combattues par notre organisme. En revanche, chez des personnes dont le système immunitaire est plus fragile, la bactérie peut être beaucoup plus dangereuse. Et donc, c'est le cas notamment des enfants ? Oui, c'est pour cette raison que l'Agence de sécurité sanitaire rappelle que les jeunes enfants, et plus particulièrement ceux de moins de 5 ans, ne doivent pas consommer de lait cru et de fromage à base de lait cru. Après 5 ans, ce risque n'est pas nul, mais il devient de moins en moins important. Et cette recommandation est valable pour les femmes enceintes, mais aussi les personnes immunodéprimées. Alors docteur, on va être très concret. Quelques exemples de fromages au lait cru, le morbier, le reblochon, le brie ? Exactement, et il est possible de donner en revanche des fromages au lait cru, à pâtes pressées comme le Gruyère, le Comté, l'Emmental ou le Beaufort. Ça, c'est possible. Je rappelle aussi que la viande hachée doit être bien cuite, car elle peut présenter les mêmes risques d'intoxication chez les enfants. Dites-moi, ce morbier que les petites filles ont consommé avait fait l'objet d'un rappel sur le site du gouvernement rappel.conso.gouv. Oui, c'est vrai, et sur ce site, vous trouverez presque tous les jours de nouveaux produits contaminés. En faisant un tour ce matin, j'ai trouvé de la truite fumée, du filet de hareng, du macro, du boudin, contaminés par une bactérie extrêmement dangereuse, qu'on appelle la listeria. On y trouve aussi du poulet et des merguez contaminés par des salmonelles, et j'en passe. Sauf qu'on va être clair, à chaque fois qu'on fait ses courses, on ne va pas aller sur le site pour savoir si on peut donner ou pas les produits à nos enfants. Donc, il va falloir réfléchir à un meilleur système d'alerte, car ce vourmage, comme vous le dites, Yves, qui a rendu malade les enfants, il avait fait l'objet d'un rappel, et malheureusement, les parents sont passés à côté. Oui, maintenant qu'on est capable de retrouver toutes ses courses via les applications, etc., peut-être que les magasins pourraient prévenir les consommateurs.